Bonjour, je suis Mathieu Moir et j'ai enfin un petit peu de temps pour vous enregistrer cette deuxième partie de vidéo sur les méthodes agiles. Donc la dernière fois, on avait vu des généralités sur les méthodes agiles et puis on avait insisté en particulier sur Scrum. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais passer directement à la partie évolution des méthodes. Et donc c'est parti. Donc on va commencer par une petite illustration que vous pouvez prendre au premier ou au second degré un peu comme vous voulez, qui vous explique que cycle en V cascade, c'était le singe qui se baladait comme ça, que l'agilité c'était un bon premier pas et puis que pour arriver jusqu'à vraiment la méthodologie parfaite, il y a encore pas mal de pas qui doivent être réalisés. Alors pour la petite histoire, cette illustration, la première fois que je l'ai vue, c'était dans un rapport de stage d'étudiant qui travaillait pour une société de service qui expliquait que son client faisait de l'agile et que ce qu'il fallait faire dans la vie, ce n'était pas exactement de l'agile. Alors je lui ai fait remarquer que dans son rapport de stage, traiter son client d'homme des cavernes n'était pas forcément la chose la plus maligne qu'il puisse faire. Il a rectifié un petit peu par la suite. Voilà, alors ce schéma, encore une fois, on peut le prendre au premier ou au deuxième degré. Personnellement, je n'aime pas du tout. Je pense que traiter des gens qui font de l'agile d'homme des cavernes, ce n'est pas forcément la manière la plus constructive de démarrer le débat. Par contre, ce qui est important, c'est que l'agilité, ce n'est pas forcément une fin en soi, c'est un outil pour essayer d'être meilleur et ce n'est pas le seul. Et puis, il y a d'autres outils qui cherchent à être encore meilleurs que ça, avec ou sans succès, selon le cas. La tendance, quand même, globalement, ces dernières années, c'est les cycles les plus courts possibles. Donc, en gestion de projet traditionnel, une release, c'était toutes les quelques années. Et c'est vrai que vous, vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir connu cette époque-là, mais dans les années 90, quand un logiciel sortait une nouvelle release, de toute façon, c'était un nouveau CD-ROM, un machin, etc. Et ça arrivait tous les deux ou trois ans pour les logiciels qui arrivaient à être suffisamment dynamiques. Aujourd'hui, si vous regardez, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre smartphone ou n'importe quoi, des mises à jour, il y en a qui arrivent à peu près tout le temps. Et en fait, il y a aussi d'autres mises à jour que vous ne voyez pas, c'est tout ce qui est site web. Quand vous vous baladez sur Facebook ou sur Amazon, vous ne vous rendez pas forcément compte qu'il y a une mise à jour ou pas. Vous voyez les mises à jour majeures qui sont vraiment visibles pour vous. Mais par contre, combien de fois par jour est-ce qu'il y a une release sur Twitter, sur Facebook, sur Amazon ? En fait, plusieurs fois par jour pour la plupart de ces sites-là. De mémoire, Amazon en est à plusieurs centaines de releases par jour parce qu'ils ont un flot de développement qui leur permet de faire ça. Alors, ça sert à quoi d'être capable de faire des releases toutes les quelques minutes ou toutes les quelques heures ? Ça sert à pouvoir réagir rapidement quand on a un problème. C'est-à-dire que si on voit un bug critique, un trou de sécurité ou quelque chose comme ça, corriger un trou de sécurité en un an, ce n'est pas très raisonnable. Dans l'idéal, il faut être capable de le corriger effectivement en quelques heures ou quelques minutes selon la gravité du bug et puis selon le genre de choses qu'on doit faire pour le correctif. Et puis même quand ce n'est pas un trou de sécurité majeur, si on a un bon système de monitoring, de feedback, on se rend compte quand les utilisateurs ne sont pas contents et on est capable de réagir assez vite. Il y a une autre motivation pour essayer de faire des cycles courts qui est une espèce de méta-motivation, c'est que pour être capable de faire une release toutes les heures, il faut être super fort en processus de release. Et du coup, il y a des gens qui s'imposent volontairement de faire une release toutes les heures pour s'obliger à être super fort en processus de release et du coup, pour s'obliger à monter en compétence. Voilà, on a dit que Scrum, on faisait une release à la fin de chaque itération, à la fin de chaque sprint. Donc typiquement, les gens qui font du Scrum, ils sont capables de faire une release toutes les semaines pour les équipes qui tournent avec des cycles relativement courts. Par contre, Scrum en soi, si on prend Scrum comme dans les livres, ce n'est pas du tout adapté pour faire du déploiement continu et pour déployer vraiment toutes les heures ou toutes les quelques minutes. Une des difficultés, et on en reparlera dans une autre partie de ce cours, c'est le passage à l'échelle. Scrum, dans les livres en tout cas, c'est une équipe de 7 plus ou moins de personnes, donc entre 5 et 9. Et si vous êtes plus que 9, passez beaucoup. Et si vous êtes moins de 5, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez 15 personnes, ce que vous pouvez faire, c'est faire deux équipes Scrum. Mais la méthodologie Scrum, elle ne dit pas forcément grand-chose sur comment les équipes communiquent et du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir plusieurs dizaines d'équipes Scrum qui travaillent ensemble sur le même produit, par exemple. Donc pour ça, il y a d'autres méthodologies qui sont en place. Il y en a une dont je vais parler très rapidement ici, qui est Safe Scaled Agile Framework, qui est un truc qui paradoxalement part de l'agilité, mais vous donne un truc assez rigide. Là, vous avez un screenshot du site web. Alors, je n'ai pas refait le screenshot du site web de cette année, mais là, c'était quelle est la nouveauté dans Safe 4.6 et puis cette année, c'est Safe 5.0 avec des notions de compatibilité ascendante entre les méthodologies, etc. Ça ressemble à une doc d'API. C'est assez bizarre pour un framework agile ou principe de l'agilité. C'est quand même la flexibilité, c'est quand même adapter la méthodologie à l'entreprise qui l'utilise, etc. En général, les gens forts en agilité disent qu'il ne faut pas prendre juste une méthodologie sur étagère et l'appliquer à la lettre sans réfléchir et qu'il faut réfléchir aux besoins de l'entreprise, etc. Voilà. Safe, c'est à la fois pas mal utilisé ces dernières années et à la fois pas mal critiqué dans les milieux de l'agilité pour les raisons que je viens de vous donner. Partir à la chasse au gaspillage. Scrum, c'est un bon outil pour améliorer l'efficacité. C'est-à-dire que les gens qui sont partis du projet traditionnel cycle en V et créant énormément de docs avant de commencer à coder, etc. Et qui sont passés sur Scrum, en général, ils vous disent qu'ils trouvent que c'est un processus qui est beaucoup plus léger, qui les a aidés à aller plus vite. Mais on entend aussi des gens qui vous disent en fait, Scrum, c'est aussi de l'overhead. On dit qu'il faut faire un daily Scrum tous les jours. Ce n'est pas très long, mais ça prend un peu de temps. On dit qu'il faut gérer le backlog. Ce n'est pas énormément de boulot, mais c'est du boulot de le faire, mais de faire ces réunions de planification de sprint, de démo, etc. C'est du boulot aussi. Et donc, il y a des gens qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut encore enlever pour éliminer le gaspillage. Alors, partir à la chasse au gaspillage, c'est toute une catégorie de méthodes qui est le lean software development ou le lean d'une manière générale parce qu'il n'y a pas que le développement logiciel. Et puis, en partant de Scrum, il y a des gens qui se sont dit que finalement, la notion d'itération nous a aidé à avancer, mais maintenant, elle n'est plus utile pour nous. On est capable de travailler en flow. Donc, au lieu de dire qu'on a des itérations par exemple d'une semaine avec un début, le développement et la fin, on va venir au boulot tous les jours et tous les jours, on va faire des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux trucs, etc. et on va enlever cette façon de rythmer le temps avec des itérations. J'ai eu une discussion avec un chef de projet comme ça, enfin, un CTO, un directeur technique, pardon, qui disait que son entreprise était passée à Scrum, qu'au fur et à mesure qu'il s'améliorait en Scrum, ils avaient fini par alléger le système et puis ils faisaient quelque chose qui ressemblait plus à Camban à la fin et puis finalement, de rétrospective en rétrospective, ils ont fini par se redire que finalement Scrum ce n'était pas si mal. Et donc, ils sont retournés sur Scrum ensuite. Voilà, donc qu'est-ce qui vient après ? Bonne question, le futur est devant nous. Voilà, il n'y a évidemment pas de méthode miracle, donc de toute façon, si on vous vend une méthode agile comme étant le truc spécifique qui va résoudre tous vos besoins dans tous les cas, a priori, c'est du bidon. Le principe, c'est d'utiliser le bon outil pour la tâche que vous avez à faire. Alors évidemment, quand vous avez un marteau, tout ressemble à un clou. Donc quand vous êtes fort en Scrum, vous vous dites que toutes les équipes ont besoin de Scrum. Quand vous êtes fort en Camban, vous vous dites que Scrum c'est nul et que ça ne s'applique jamais et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est Camban, etc. Il y a pas mal de petits malentendus potentiels. Donc déjà, n'appliquez pas les choses sans les comprendre. Donc j'entends énormément de gens qui ont une entreprise qui a une directive qui vient de tout en haut qui dit mettez-vous à Scrum et du coup, on a des managers intermédiaires qui ne comprennent pas très bien le truc mais il y a un ordre qui vient de tout en haut. On leur a dit faites du Scrum. Dans le bouquin de Scrum, c'est marqué on fait une réunion tous les jours. Du coup, moi je suis le chef donc on fait un meeting tous les jours et puis de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si on ne s'est pas posé la question de à quoi ICR ce meeting, en général, ça ne va pas être très utile et puis si on ne s'est pas posé les bonnes questions pour être efficace, pour le faire rapidement, etc., un meeting de 15 minutes tous les jours, ce n'est pas du temps perdu. Une réunion de suivi d'une heure et demie tous les jours, ça par contre, c'est du temps perdu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, qu'on m'a raconté en tout cas, un collègue dont l'équipe se mettait à l'agilité et qui n'était pas très très content de passer une heure et demie à lire ses mails pendant que les autres essayaient de discuter d'avancement. Ne surinterprétez pas. L'agilité vous dit que ça ne sert à rien d'écrire trop de documentation. Dans le manifeste agile, on vous dit que ce qui est important, c'est quand même le logiciel qui tourne plutôt que la grosse doc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écrire de documentation. Ça veut juste dire qu'il faut réfléchir à ne pas en écrire trop, qu'écrire une encyclopédie à chaque fois qu'on écrit trois lignes de code, ça ne sert à rien. Mais par contre, ne pas écrire de doc, ce n'est pas si agile que ça. Une autre surinterprétation, c'est de toute façon, il n'y a pas de planning, donc de toute façon, je ne peux pas facturer en avance. Donc, de croire sans avoir de prix à l'avance, juste parce que vous l'avez dit que c'est du Scrum, ça peut marcher dans certains cas, mais ça peut être un peu illusoire. Une autre surinterprétation, c'est en Scrum, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de chef d'équipe dans une équipe Scrum. Il y a un Scrum Master qui est plutôt un facilitateur qu'un chef. Pour autant, il ne faut pas croire que c'est l'anarchie. Une équipe Scrum, c'est quelque chose de très organisé. Simplement, on n'a pas un chef qui prend à la fois les décisions techniques et les décisions humaines, par exemple. Et le maître mot, c'est vous adapter. Alors, il ne faut pas s'adapter trop vite, il ne faut pas s'adapter trop doucement. Dans pas mal de cas, ça va prendre du temps de récupérer les bénéfices. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans une méthode agile et qu'au bout de deux jours, vous vous dites ça ne marche pas, je vais faire autrement, peut-être que vous n'avez pas attendu assez longtemps et peut-être que vous auriez récupéré des bénéfices en persévérant un petit peu dans cette voie pendant quelques semaines, quelques mois. Et par contre, l'idée quand même, c'est de ne pas continuer à refaire les mêmes bêtises à chaque fois. Donc, si vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette notion d'itération. On ne change pas de façon de bosser au milieu d'une itération et par contre, d'une itération à l'autre, on peut changer. Et donc, on ne va pas changer tous les jours de façon de bosser parce que ce serait trop rapide, on n'a pas le temps de voir si c'était une bonne façon ou pas. Et par contre, on a des itérations suffisamment courtes pour pouvoir changer régulièrement. Et donc, s'il y a une bêtise qu'on a faite sur un sprint, avec un peu de chance, on ne la fera pas sur le sprint d'après. Voilà, conclusion. Quelques lectures recommandées. Scrum et XP de puits étranchés, c'est un super bouquin, très facile à lire. L'auteur prétend qu'il a écrit ça en un week-end et il raconte sa vie, il raconte comment ça fait chez lui, il raconte les arguments qu'on lui a donnés. Très souvent, il dit, il y a des gens qui font ça, voilà les arguments pour ce que font les gens. Moi, j'ai fait ça, voilà mes arguments pour. Et du coup, ça donne un panorama relativement complet de ce qui est possible à faire avec l'agilité. Et c'est écrit, je trouve, d'une façon assez modeste. Je n'ai pas du tout eu l'impression en lisant ça que l'auteur me prenait de haut et qu'il m'expliquait que lui, il était vachement plus fort que les autres, etc. C'est vraiment un truc super pragmatique. Et c'est dispo en français ou en anglais. La version originale est en anglais, mais vous avez une version française. Et c'est disponible en ligne. Je ne sais plus si j'ai le lien dans les transparents, mais si vous cherchez Scrum et XP depuis les tranchées, vous avez un PDF qui traîne quelque part sur Internet. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé l'agilité. J'ai imprimé le bouquin, je l'ai lu. Ça m'a pris quelques heures et ça m'a donné un très très bon point de départ sur l'agilité et sur Scrum en particulier. Un autre classique, Scrum, le guide pratique de la méthode agile la plus populaire. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais c'est un grand classique et il paraît qu'il est très bien. Évidemment, le manifeste des méthodes agiles. Vous avez la page du manifeste et puis vous avez aussi quelques petits sous-liens dans ce site web. Il reste très très court, mais c'est quand même quelque chose de c'est vraiment ça les fondamentaux, même si ça a été écrit il y a 20 ans. Dans le même genre, vous avez extremprogramming.org qui est le site de référence sur Extrême Programming qui est donc plus ou moins un ancêtre ou un cousin ou un frère de Scrum. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais on me l'a recommandé donc je vous le recommande à mon tour. Lean Software Development and Agile Toolkit, celui-là, je l'ai lu et je l'ai trouvé très très bien aussi de Marie et Tom Popendik qui sont les deux personnes de référence certainement dans le domaine. Et puis aussi, parce que quand même il faut accepter la critique, un petit site web assez rigolo à consulter, Programming Motherfucker, qui vous explique que l'agilité, finalement, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de coder et à la limite, je ne leur donnerai pas tort là-dessus. Ce site web, mon interprétation, c'est que c'est des gens qui ont écrit ça un peu en réaction aux dérives que j'ai pu vous présenter sur l'agilité de gens qui prenaient ça un peu comme une méthode miracle et qui considéraient que ce qui était important c'était la gestion de projet et pas le code, alors que ce qui est important, c'est les deux. C'est difficile de faire du code sans avoir un peu de gestion de projet au-dessus, mais la gestion de projet, ce n'est pas un but en soi. Et pour conclure, petite vidéo, très courte, très rigolote et qui explique vraiment bien ce que c'est que le rôle du Scrum Master. Donc là, vous avez le lien dans la vidéo, je vous invite à aller la regarder tout de suite. vraiment, ce n'est pas une vidéo prise de tête, elle est très rigolote et elle dure cinq minutes. D'autres choses pour aller creuser un peu plus loin, le Club Agile Rhône-Alpes, c'est des gens qui pratiquent l'agilité professionnellement et puis qui ont envie de se retrouver pour discuter agilité, pour faire des coding dojo. C'est quoi un coding dojo ? C'est un lieu où on s'entraîne à programmer. Donc c'est des gens qui se mettent dans une salle, qui se fixent un petit problème de programmation et puis qui essayent de résoudre ce problème en disant en fait toute la journée on bosse sur du code en production, là ce qu'on a envie de faire c'est bosser sur du code qu'on jettera quand on aura fini juste pour s'entraîner comme ça, comme des sportifs peuvent s'entraîner avant de faire des compétitions en faisant des choses différentes de ce qu'ils font en compétition. Le Club Agile Rhône-Alpes organise aussi des conférences. J'ai beaucoup pratiqué Agile Grenoble pendant des années. Agile Lyon, je n'y suis allé qu'une seule fois et en bon vieil ancien grenoblois pas de mauvaise foi, je dirais qu'Agile Lyon est presque aussi bien qu'Agile Grenoble. Voilà. Et puis, on était censé faire un TD ou on était censé fabriquer une ville avec, dans la version originale du jeu, c'est avec des Lego, nous on voulait faire avec du papier. Là, le truc où on se passe le papier, le scotch et compagnie en mode Covid, on ne le sentait pas trop donc du coup, on ne fera pas celui-là. Je vous remercie de votre attention et puis on enchaîne avec une autre vidéo sur la méthode Spotify.